Bonjour à tous, le tournoi mondial bat son plein et on a Inconnu qui nous a rejoint, qui est à l'heure actuelle 17 sur le tournoi mondial, je vous laisse regarder, je vous laisse descendre un petit peu avec vos yeux, bam ! 17ème inconnu de tous, 28 victoires, avec quel deck ? Avec le deck de l'Inconnu, son deck préféré en super défi et compagnie, du giant royal Mega Knight, bienvenue à toi Inconnu ! Salut ! Voilà, qu'est-ce qui fait que ce deck marche aussi bien ? En plus t'as remplacé, t'as mis un petit pêcheur pour la nouvelle version du deck ? Ouais, parce que la cage elle est un peu moins forte et vu que le pêcheur rentre dans tous les decks, bah, je me suis dit on va tester avec pêcheur ! Et puis ça marche bien évidemment, parce que le pêcheur il est balèze ! Je vous a partagé quelques replays contre divers decks, on part sur le premier et je vous explique un peu les matchups, tout ça ! Alors, ici t'es contre du mollusse, foudre ! Yes ! Bon, la foudre va pas trop lui servir dans le matchup, mais euh... Ouais ! Après, le mollusse, les flèches, tout ça, ça va être compliqué ! Ok, donc là, généralement en opening, tu fais quoi avec ce deck ? Tu vas juste cycler des petits trucs dans le fond ? Bah ouais, au début j'attends, je cycle princesse, bats pour voir son deck ! Ouais ! Ok, là, tu protèges la princesse avec l'armée ou pas ? Ouais, ok ! Ouais ! Bah non, bah non, ça marche pas ça ! Et du coup, il va devoir remettre un bébat dragon, et toi, tu mets direct un fil à droite, il va devoir le défendre aux gardes ! Yes ! Au début, euh, je sais plus pourquoi, mais je pensais pas à un mollusse ! À cause des gardes, peut-être ? Tu t'es dit, tiens, ça va plutôt être un... Ouais, et puis le mineur, le mineur, euh, je sais pas... Le mineur avec gargouille, tu vois, dans le mollusse, c'est pas super fréquent ! C'est clairement pas ce qui est le plus fréquent, ouais, je suis d'accord ! Bon là, du coup, tu mets ton 3 à quoi, dans le 2 quoi avec le GR, tu mets quand même assez cher, t'as la princesse pour défendre ! C'est bien, elle a pas pris l'agro sur le mineur, ouf, ça aurait pu lui coûter très cher ! La princesse change d'agro, j'ai pas compris pourquoi ! Mais oui, pourquoi elle a changé d'agro ? Parce que là, elle était clairement à porter des gargouilles, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il s'est baissé ? Je sais pas, elle s'est dit, ouais, les gargouilles, c'est bon, ils vont mourir ! Les gargouilles, c'est surfait, ouais, ça fait pas de dégâts, de toute façon, je vais plutôt me faire le mineur ! Ouais ! Ok, ouais, vraiment bizarre, hein, je pourrais pas l'expliquer ! Si vous avez une explication dans les commentaires, n'hésitez pas, de pourquoi la princesse a changé d'agro ! Mais du coup, t'as pris super cher sur ton bâtiment, sur cette interaction ! Là, tu as méganite ou pas ? Non, tu veux juste pêcher ? Euh, non, je crois pas ! Méganite, faut vraiment pas l'utiliser, juste quand on dégarde ou quand il pose pas son tank ! Parce qu'il va pouvoir la défendre, et après, assez facilement ! Ouais, je vois, je vois, je vois ! Ok, donc là, il re-zappe, et oh, la tour, elle prend le tarif ! Par contre, en élixir, t'es pas trop mal, non, parce que s'il redéfend sur la princesse, il aura plus grand-chose pour la gauche ! C'est pour ça qu'il met un dart de l'autre côté ! Ouais, ok, ça va bien, 400 dégâts ! En 400 dégâts, les petites darts sur la tour, comme ça, tu reprends l'agro au pêcheur ! De toute façon, le pêcheur, tu peux tout faire avec, donc ça marche bien ! Ouais ! Ok, nickel, il permet de tanker pour ton fût ! Soit je reviens à peu près à égalité ! Ouais, c'est pas trop mal, ouais ! Ouais ! Donc, je crois que je vais GR, juste pour finir la tour ! Ouais ! Ok ! Là, il va Infernal sur ton GR, j'imagine ? Ah non ! D'accord ! Il décide de pêche ! Ok, c'est un choix ! C'est un choix ! Ah ouais, tu remets gala à ta gauche ! T'as mal le temps ! Ouais, parce que je sais que je peux pas défendre son pêche ! D'accord ! Donc, il faut que je parte en 3 couronne ! Waouh ! Ok, l'Infernal, il fait mal en plus au bâtiment ! Mon DB Dragon va faire trop de darts et je l'ai jamais passé ! Oh, ton dart qu'il a mis ! Oh ! Ça va être super chaud, là, je crois que je gagne rien du tout ! Oh là là ! L'Infernal ! En plus, il y a que l'Infernal sur la tour ! Ouais, t'aurais pris le tarif ! Oh mon dieu ! C'était bien joué, parce que c'est vrai que t'aurais pas pu def, t'as raison ! C'est une bonne connaissance du deck, ça aussi ! Ouais, ouais, parce que à ce moment-là, tu vois, il a délixé son Infernal ! Ouais ! C'était un bon timing pour Mega Knight, Dart, Wave 10 ! Alors, ici, t'étais contre l'adversaire qui jouait... Ah bah, 2.9 ? Ouais ! Et ça, tu sais en... 2.9, c'est pas quelque chose que j'apprécie énormément ! Ah ouais ? Parce qu'en fait, tous les joueurs que j'ai tombés contre, à chaque fois, ils vont vouloir jouer l'égalité ! Vu que je suis pas patient, bah j'aime pas jouer l'égalité ! D'accord, ok ! Ouais, parce qu'en soi, sinon, le match-up est pas mauvais pour toi ! Ah non, non ! Et pour attaquer, le nombre de fois que j'ai pris l'égalité contre des armes, ça, je sais pas, il y a environ 200 HP sur leur tour ! Ouais, ouais, ouais ! À partir de là, ils vont faire tomber des armes qui sont défenses ! Ouais, ouais, je sais pas ! Et les tomber pas ! Bah ils ont raison, hein ! Ouais, bah ouais, mais... C'est un peu moins ! Non mais je comprends, je comprends ! Mais je crois qu'ils ont pas trop d'autres choix, de toute façon ! Ah ouais ! Ok, tu reviens une procès, c'était bien joué, hein ! Sa petite prise d'aggro, là, avec le squelette, il a très bien joué ! Ce qui lui évite de se prendre des dégâts, et chaque dégâts est important à être sauvé ! Ouais ! Tu reçus que les garcouilles sur la Tesla ! Les battes, pardon ! Ah ouais ! La Tesla m'empêche le feu, donc euh... Yeah, je vois, ok ! Il réutilise sa bûche ! Et puis j'avais pas envie qu'il garde sa Tesla en ligne, parce que je pense qu'il allait poser un art X, donc euh... Oh, le graine de glace est un peu raté ! Après c'est pas évident, hein ! On aurait été à bien bloquer un dart ou un... un archer magique ! Ouais, je suis d'accord ! Ok, le bêcher qui va se faire les petites archers ! Il va demander une réponse en plus, bêcher ! Oh putain ! Oh, ce réflexe qu'il a eu ! Ouais ! Moi, je pense que c'était un peu le hasard, mais bon ! Bah, soit c'était... Moi, ça m'arrive, hein ! D'avoir le temps suffisant de le mettre en réaction, hein ! Donc c'est que c'est possible ! Mais euh... Bah, il y a un gobelin qui grattait la tour, mais bon, ça ne fait pas non plus, mais... Excuse-moi, tu dis ? Il y avait un gobelin qui grattait la tour, mais bon... Ça ne fait pas très mal ! C'est vrai ! Non, t'as juste mis quelques dégâts ! Après, bon, bah... De toute façon, c'était en x1, donc c'est dur de passer, hein ! En x1 ! Ouais, même en x2, c'est... Oui ! Soit faut faire des push... MK plus GR... Et là, du coup, il va bégayer un petit peu ! Ouais ! Soit faut défendre l'Arkix et essayer de passer... Après, soit Tesla avec Bats, Brain Flux, ou des choses comme ça ! Ok ! Ouais, ouais, je sais pas ! Bah, là, justement, tu pars sur un méganite... Un méganite GR, le méganite qui est full vie ! Après, il a quand même de quoi défendre ! La Tesla, elle fait très très mal au méga chevalier ! Il met une très bonne bûche ! Oh ! Le méganite qui connecte ! Ouais ! Oh ! Oh ! Oh ! Les dégâts que t'as mis là-dessus ! Et tu remis un coup de GR, en plus ! Oh là là ! Yes ! Ah ouais, c'était violent, ça ! Donc il part offensivement, mais là, t'as ton GR, donc tu t'en fiches ! Enfin, plus ou moins, mais... Là, je le pose ici, parce que les archers avaient envie qu'elles soient dégommées, et puis sinon, il leur a puté cela ! Ouais ! Et mon GR, il n'aurait pas eu forcément sa vie ! Ok ! Ouais, je vois ! Là, ok, le petit fût, tu t'endres le Brain... Ah, tu connectes un coup, quand même, hein ! 99 dégâts qui ont été posés, le méganite qui reconnecte... Mine de rien, je trouve qu'en ArcX, c'est pas la carte la plus simple à défendre le méga, je veux dire ! Parce que, tu sais, tu peux le faire sauter systématiquement sur l'ArcX... Ouais ! Après, s'il tempo bien avec des golems de glace, le test de la grenade... Oui ! Il peut, hein ! Il peut, il peut ! Fairement ! Ok, donc là, t'as ton art à droite, il va devoir le retempo avec le golem de glace, justement, les archers qui sont mises... Très bonnes archers, hein, de sa part ! Oh ! Tu recollectes encore un coup ! Je pense que ça, je vais essayer le méganite pour essayer de garder en vie mes princesses ou d'Arc ! Ok ! Ah ouais ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! En gros, je peux rien faire ! Ça t'en faut trop mon deck ! Ouais ! C'est peut-être ce cas de x-min ou de... Mettre... Les armes explosées et de batte secrées dans le fond ! Ouais, je vois, je vois, je vois ! Là, t'as remis encore des bons dégâts ! Il a pas pré-shot... Enfin, il a pas... En gros, quand tu sais que dans ton deck, t'as la princess qui up, il faut à tout prix qu'il mette une troupe au milieu ! Il peut pas se laisser connecter comme ça sur la tour ! Oui ! Oh là là, t'es gobelin ! Je crois que j'avais aussi ça avec Colson ! Il était numéro 3 du tournoi mondial, hein ! C'est bien ça ? Il était deuxième et moi... Deuxième ! Et moi, c'est troisième, je crois que c'est max ! Ok ! Et donc là, lui, c'est son deck à lui, hein ! C'est son deckladeur, de ce que tu m'as dit ! Ouais ! C'est ça ! Vous allez voir, il y a une spécificité qui fait qu'on reconnaît que c'est un deckladeur ! C'est qu'il y a des petits gobelins à dague ! Et ça, on les voit... Nulle part ! Simplement ! Ouais ! C'est vrai qu'en... En compétition, on voit rarement un évoqueur à dague ! Ok ! Le dart, hein ! Le dart qui va défendre parfaitement ! Le cimetière qui t'a mis quelques dégâts ! Est-ce que tu vas pouvoir faire quelque chose là-dessus ? Je ne pense pas ! Tu vas juste recycler fond de map, là, non ? Euh... Oui ! Il me semble que je voulais juste mettre une princesse ! Le problème de son deck, c'est que s'il dit, par exemple, qu'il passe... Le V-Dragon-Cimetière ! Ouais ! Le V-Dragon, j'ai oublié de voler, bah... Soit le dart, soit le V-70 ! Et puis le cimetière, on va toujours gratter ! Ok ! Ouais, carrément ! C'est pas évident pour toi de gérer un V-Dragon, hein ! Dans ce deck ! Ok ! Tu repars sur les bats ! Ouais ! Le cimetière ! Le cimetière, pour exemple, je sais pas des bats, une armée de squelettes, une dart ! Une fois que j'ai plus de dart, j'ai une impression pour moi de défendre le cimetière ! Ouais ! Ouais, tu m'étonnes ! Et puis là, il a poison, donc tu peux pas défendre à l'armée de squelettes, tu peux pas défendre avec le reste, quoi, simplement ! Bon, l'exé Nado, il t'a mis un nom ! Il a mis un nom au GR, il fait... Ah, par contre, c'est pas mal, ça ! Il va galérer, il va devoir mettre Chevalier, il va devoir mettre les Gobelins d'Agg derrière ! Ouais ! En plus, il est tard, vu qu'on va laisser qu'il va s'envaluer, on va essayer de gratter les Gobelins d'Agg. Ok ! Ouais, super ! Et là, tu vas mettre des bons dégâts, hein ! Parce que le temps qu'il mette son Bullis, ce Bullis n'est pas très bien mis en plus, tu vas gratter quelques dégâts, là ! Oh, quel cul ! Malheureusement, le Bullis, il va prendre deux roues, là ! Je pensais qu'il allait pas taper le deuxième ! Mais je crois que ton Meganite, il a mis un coup sur un tour, là ! J'ai vu un 200 partir, là ! Ouais ! Ouais ! Il a mal pollué, je connais son Bullis ! Nickel ! Ouais, t'as mis des bons dégâts, hein ! Super ! Là, t'as un bon début de partie, t'as un bon avantage ! Tu remets une Princesse Grattach, ou pas, comme ça ? Ouais, ok ! Je m'y attendais, hein ! Je m'y attendais, ok ! Après, j'ai envie de trop le faire, parce que le problème, c'est que la Princesse, elle sert aussi beaucoup à déformer son Bullis ! Oh ! Oh, cette tornade ! Oh, le BB Dragon, il est vraiment horrible, hein ! D'accord ! Et en même temps, il va virer tout son Bullis ! Ouais ! Ouais, mais enfin quand même, c'est... La tornade, elle a fait mal ici, hein ! Ouais ! Il leak ? Ok, il sait pas trop quoi faire ici, il attendait justement pour mettre le Bullis au milieu ! À gauche, il a pas encore récupéré sa tornade, maintenant ! Tu vas pouvoir bien connecter avec ton GR ! Le GR, une fois ! Oh là là, tu fais tellement mal ! Oh ! Oh, le GR ! Il te reste deux coups de Princesse, ça va être ! Ouais ! Ou deux coups de Gobelin, la dague ! Bon choix ! Ok, il tente tout ! Mais là, même si une tornade, si t'arrives à l'eff d'une façon ou d'une autre, ça devrait bien se passer ! Ah, bien joué ! Ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre un squelette un peu plus basse, pour voir qu'il y a des 1 ou 2 squelettes pour que ça t'envoie plus ! Pour la tornade aussi, hein ! Parce que là, tu sais qu'il y a la tornade là-dessus, ou poison ! Alors, contre Chapeau de Paille, qu'est-ce qu'il jouait ? Chapeau de Paille, il jouait du molleuse ballon ! Alors là, c'est le hard counter maximum ! C'est vrai ? Ça va faire mieux ! C'est ce qu'il y a de pire pour toi ! D'accord ! Parce que là, en push, il a Zap, il a BDF, et il a push ballon ! Donc en gros, en soi, il fait 1 push, je peux rien défendre ! Ouais ! T'es obligé d'aller attaquer chez lui, quand même ! Ouais ! Parce que le dame et la princesse, il choisit le BDF 1 des 2, et tu peux attirer le Zap ! Ouais ! Et puis il tape plus rien ! D'ailleurs, la première boule de feu qu'il est utilisée sur le B-Dragon, là, il va prendre Zap et gargouille ! Ouais ! Bon, après, je vais quand même connecter un coup ici, je pense ! Ouais, il y a un coup de GR ! Oh, le dart ! Le dart qui survit ! Qu'est-ce qu'il est fort, le dart ! Après, c'est qu'il y a un peu chier dans le match-up, il serait carrément vie ! Ouais ! Ça tombe super bien en même temps ! Carrément ! Ouais, c'est très fort ! Même contre GR, c'est pas mauvais ! Ou par contre, là, tu lui fais mal ! Oh ! Ouais ! Ah ouais, tu lui as mis 5 coups, là-dessus ! Il y a un coup de patch ! Ok, donc le premier patch ball, c'est là où ça commence à devenir compliqué ! En plus, il met un bon B-Dragon ! Tu t'en peux bien en français ! Ouais ! T'es obligé de prendre une prise d'aggro ! Ah ouais ! Bah, justement, je m'attendais à ce que tu le mettes pas pour aller kites, mais parce qu'après, il allait reprendre l'aggro ! J'avais peur de ça aussi ! T'es que tu le mettes même lane, en fait ! Je m'attendais à ce que tu fais ça ! Le Mk ? Ouais ! Le problème, c'est que s'il mettait même lane, après, il défendait, et puis, s'il défendait le Mk, l'accompagnait le Mk, s'en fait ! Ouais ! Ouais ! Et puis, en plus, il y a la Mega Gargouille, donc, s'il mettait les mêmes lane, il y a une manière pour la Mega Gargouille, il faut aussi faire le faire ! Ouais ! Ouais ! Je vais voir ! Ah, ok ! C'est bon, tu réussis à connecter un coup ici ! Là, derrière, tu vas devoir... Skarmy ! Oh, c'est cher ! Ouais ! C'est ce que tu fais ! Ouais ! En fait, c'est le Mk à défendre ! Donc, en soi, ce n'est pas super bon ! C'est vrai ! C'est bien ! Carré ! Tu reforces le B-Dragon ! Du coup, ça, ce sera une carte en moins gérée ! Tu vas pouvoir soit le Kite au pêcheur, soit le Kite avec autre chose ! Ouais ! J'ai deux ! J'ai un Dart ! Donc là, il y a Cash Goblin, évidemment, elle va perdre des tempos bien, le Gen Royal ! Roh ! Le tempo très bien, même ! Moi, je mets bien l'impression pour... éviter qu'il coffre ! Ça, c'est bien ! C'est bien comme tu as joué ! Par contre, effectivement, ton Dart lui offrait une bonne MG qu'il n'aurait pas eu si tu le mettais tout droit sur la lane ! Ouais ! C'est vrai ! Ouais ! Là, ce qui est bien, c'est que le pêcheur, donc... Waouh ! C'est parce qu'il est fou ! Heureusement que tu as pêcheur, effectivement ! C'est vraiment fort, cette carte ! Tu vas remettre un GR ici, je pense ! Ouais, tu remets un GR ! Ouais ! Il aura le temps de cash, quand même ! Mais vu que tu as le fût, ça devrait passer... Non, ok, il ne met pas cash ! Oh ! 52 HP ! Il n'a pas de Zap ! Non, tu vas gagner là-dessus ! Ouais ! Mais non ! Ah, il a Zap ! Il va Zap à gauche, là ! Ah ! Il a mis son Zap ! Tu vois, j'avais... Ah non ! Ah non ! Ah, j'ai confondé avec mon P ! Ok ! Mais là, du coup, tu as quand même profité pour mettre un gros sort à ma droite sur le fait qu'il ait plus son Zap ! Oh ! Oh, les dégâts ! Ah ! Puisque vu qu'il a Zap la Tour, bah... Du coup, il n'a fait rien pour la Skarnie et les Bax ! Ouais ! Et là, à la limite, tu peux faire le bourrin après avec des GR... GR d'art ! Enfin, en gros, GR, il n'a que la cash goblin pour te le tempo ! Non, excellent ! La Skarnie, c'est bien ! Puisque du coup, ça permet de déployer la cash goblin avant son Zap ! Je suis d'accord ! Mais dans tous les cas, il ne peut pas empêcher de mettre un coup de GR ! Enfin, il est obligé de prendre au moins un coup ici ! Yes ! Je te laisse quitter le vocal, faire ta game et revenir en vogue après, ça te va ? Yes ! Ok, à tout de suite ! Oh ! Il a trouvé ! Après 20 minutes d'attente ! Donc là, il y a inconnu les matchs contre quelqu'un qui est parti directement sur un GR ! Un GR ! MG sorti de gas ! Avec un premier push GR ! Il a vraiment peur de rire en face ! Là, inconnu, il peut faire un bon contre-push ! Il a 4 délixirs ! Je suis désolé, je viens d'arriver dans le game ! Je... Là, je... Voilà ! Je ne m'attendais pas à ce que ça proc ! Il arrive un moment où il a perdu espoir ! Ok, la défense est très propre en face ! Par contre... Un ! Inconni a un peu plus de zélixirs ! Deux, il n'a pas besoin... Bon, il décide de défendre, mais il n'a pas besoin de le faire ! Euh... embêtant si on joue l'armée de squelettes ou genre le truc au niveau du pont ! Là, le temps de réaction de l'adversaire est vraiment très bon ! Angela qui a réussi à... Angel et Andrea, pardon ! Qui a réussi à mettre un très bon sorcier de glace ! Ok, on défend au pêcheur ! 10 délix contre 10 délix ! Tapir tombe à l'kela ! Le pêcheur qui va aller choper des squelettes ! Un squelette ! Une baffe ! Un squelette ! Une baffe de poisson ! Alors, fuite barbare ! Voilà, fuite barbare qu'il a utilisé pour défendre le fu ! Il a du spec en live ! Il y a du monde qui le regarde ! Le sombre inconnu ! Allez, let's go ! Let's go ! C'est ton heure de briller ! C'est ton heure de montrer à l'univers ! De quel point tu te joues ? Quel est ton talent ? Alors, du coup, le pêcheur qui va chercher le petit squelette ! À droite, la princesse qui met des bons dégâts ! Ok, c'est parfait ! On va tomber l'AMG, on va tomber le Saint-Siglas ! Non, faut que ça tombe par contre ! Ok, le dart ! Le dart, une fois ! Ger qui va mettre un coup ! Malheureusement ! Il y a un seul coup ! On a renvoyé un méga knight ! Il y a Pierre tombale qui va utiliser une deuxième pierre tombale en face ! On voit que le pêcheur, il galère dans ce match-up ! Pour le coup, la pierre tombale, elle l'embête vraiment bien ! Oh, le petit gobelin qui survit ! Oh, les gobelins une fois ! Les gobelins trois fois ! Les gobelins cinq fois ! Ok, quatre fois ! Simplement quatre fois ! Par contre, à gauche, il y a le barrégo ! Il met un peu plus cher qu'un gobelin ! Ok, on défend le dart ! Par contre, il ne faut pas que le dart meure ! Foot qui est réutilisé ! 5 délexe ! Il faut 5 délexe ! L'avantage est quand même complet pour André ! C'est vraiment dur pour un connu ! Il y a le fût ! Foot doit voir qui va être réutilisé de nouveau ! Oh là là, c'est tellement chaud ! Pendant qu'il y a de plus en plus de specs qui vont avoir en live sur la game ! On est plus de 600 à regarder la partie en live ! Mega Knight qui est posée fond de map ! Ok, j'ai envoyé à la droite ! Ça va être dur ! Le GR, il va connecter un peu ! Oh non ! Non ! Pêcheur, troll pas ! Quel troll, c'est Pêcheur ! Notez le niveau de troll du Pêcheur dans les commentaires, évidemment ! Oh là, c'est pas possible, quoi ! Ok, le Mega Knight, par contre, il va chercher la pierre tombale en un coup, c'est pas mal ! Allez, tu vas pas ro-dash, malheureusement ! Il y a plus de barbara qui va être mis ! Juste un sorcier ! Ouh, on prend cher ! Si, on accepte 400 dégâts ! Par contre, ça va mettre un GR cash ! Et là, normalement, ça va être la fin ! Je vois pas comment il arrive à défendre ça ! Le Fute Barbar qui a été gardé justement pour aller défendre ça ! Ok, il met un seul coup, il est pas encore à portée de foudre ! Foudre, c'est 306 ! Donc, il faudra plus pour mettre... Ah, il voulait bloquer la foudre ! Mais non, l'adversaire, il va pas foudre ! Ah, on est niveau 9 ! Ça suffira pas ! C'est dommage ! C'est dommage, du coup, ce fût ! Parce qu'en plus, il n'y avait pas de Fute Barbar en face ! Il aurait pu caler 500, 600, 700 dégâts là-dessus, potentiellement ! Il n'y a vraiment que la foudre en face ! Il est obligé d'être très agressif inconnu, mais je crains que ça ne passera pas ! Le sorcier qui est remis, là, ça va mettre une tornade potentiellement en face ! La tornade qui est dans la main de l'adversaire ! À gauche, la princesse, ça a mis des bons dégâts, mais là, ça va poser un GR à droite ! Et ça va être la fin ! Ça va être la fin du sombre inconnu ! Ça va être la défaite d'inconnu ! Dans deux coups de GR ! Mais là, il pourra jamais le bloquer ! Le Fute Barbar qui va être remis en pre-shot ! Le PICHEUR ! Et qui prend n'importe qui ! Et la victoire en face ! C'est dommage, c'était bien joué, de la part d'inconnu ! N'hésitez pas à lui dire ! Qu'est-ce que vous avez pensé également de cette partie-là, du niveau de jeu globalement d'inconnu ? Dans les commentaires ! Et je le ramène en vocale, tout de suite ! Re-inconnu ! Aïe, aïe, aïe ! Bon, elle va se péter dur ! De 1 ! Je trouve ! T'en penses quoi, toi ? Bah... C'est vrai que la tombstone, en fait, a fait déchier pour le chasseur ! Le pêcheur ! Oui ! Ouais, pour le pêcheur ! Ouais, carrément ! Et euh... Et j'étais un peu déçu, genre à la fin, tu vois, quand t'as renvoyé ton Mega Knight, t'as voulu bloquer la foudre avec le fuite gobelin ! Mais euh... Ouais, en fait, ça faisait pas assez ! Bah oui, c'est ça ! Et du coup, c'était sûr qu'il allait pas foudre ! Et c'était sûr qu'il voudrait finir au GR ! Et en plus, il avait pas son fuite barbare en rotation à ce moment-là ! Parce qu'il l'avait utilisé sur le push offensif sur ton armée de squelettes ! Ouais, j'ai mal joué, j'ai mal joué ! Et du coup, je... Bon, je sais pas si ça aurait suffi ! Mais il y avait peut-être un truc à faire ! Mais dans tous les cas, c'était vraiment dur ! Parce que lui, il avait un bâtiment pour détourner ! Et ton pêcheur... C'était super dur de prendre le GR avec ! Enfin, moi, je trouvais le match vraiment pas facile ! Ah, c'est vrai ! Bon, c'est dommage ! En tout cas, tu t'es bien défendu là-dessus ! Merci ! En tout cas, 28 ! J'espère que j'aurai un badge un peu mieux que ce IG, mais bon ! T'avais combien comme badge, là ? Je vais re-checker ! Là, mon pire, c'est 240 ! Ah ! Ah, je sais pas ! T'avais fait combien de victoires quand t'avais fait 240 ? Bah, dans ces zoos-là, donc 27-28, je vois ! Ok ! Donc, on verra bien ! Tu verras bien à la fin ! Ça dépendra des autres joueurs ! En tout cas, merci beaucoup, Connu, d'avoir partagé ton gameplay et ton gros niveau ! Sur le GR Meganite, n'hésitez pas non plus à aller le tenter chez vous ! Le deck est vraiment très très fort ! Je vous souhaite à tous évidemment une excellente journée ! Et prenez soin de vous !